J'avais envie, Pascal, de remontrer à nos téléspectateurs un petit extrait de la rencontre que vous aviez faite à l'époque avec Eugénie. Vous me confirmez, Pascal, que cette belle amitié avec Eugénie, elle perdure. Oui, elle perdure. On va la rejoindre tout à l'heure après la présentation. Voilà, donc nous sommes disponibles. On vous attend. Génial, Pascal. Voici le petit extrait de cette rencontre avec Eugénie lorsque vous étiez parrain du Téléthon il y a 4 ans. Alors ça, c'est tes amis, c'est tes copines. Non, c'est mes poules. C'est pas des amis à toi ? Elles aiment bien s'échapper de leur enclos. Ah ouais ? Qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grande ? Docteuré. Et tu veux soigner qui les poules ? Non, des vraies personnes. Tu veux soigner des vraies personnes ? L'important c'est donner et ne rien demander. Comme je voudrais que je m'aime. Alors regardez, on retrouve ces images toujours avec beaucoup d'émotion. Pascal, donc dites-nous tout, vous êtes place de l'hôtel de ville, donc à l'Aige-Cap-Ferret. Parlez-nous de l'initiative que vous avez eue, cette marche solidaire. Exactement. Écoutez, on a eu envie de, comment dire, d'organiser une marche. Donc il y a une marche de 25 kilomètres qui va démarrer ici de l'Aige-Cap-Ferret, de l'Aige. Oui. Dans la capitale de cette belle région. Et nous allons rejoindre avec des centaines et des centaines de participants qui sont réunis autour de nous. Nous allons rejoindre le Cap-Ferret où je donnerai un concert ce soir, un mini-concert acoustique vers 18h. Et on va passer par chaque commune, récupérer d'autres participants. Donc voilà, vous avez un petit peu de monde. Là derrière, vous avez le, comment dire, ici on peut récupérer des dossards, voilà, qu'on vend pour participer à la course. Voilà. C'est combien, Pascal ? C'est combien le dossard ? Alors le dossard, c'est combien, mademoiselle ? Alors c'est 15 euros pour les résidents et 30 euros pour les gens hors communes. Voilà, donc on va récolter, on va récolter beaucoup d'argent pour le Téléthon. Et puis, et puis, on s'investit comme d'habitude. Voilà, j'ai une petite pensée pour Laurence que j'embrasse. Évidemment, Laurence Sienon et puis, on est là. Donc, on va rejoindre, regardez, je vais rejoindre la petite Eugénie, regardez, elle est là. Comment ça va, Eugénie ? Ça va bien. Voilà, ça fait quelques années. Ça fait quatre ans. Qu'on participe ensemble. Ouais, ça fait quatre ans. Tu peux dire un petit mot ou pas, Eugénie ? Bah, ça fait, ça fait depuis 2018 qu'on se connaît. Et, bah, voilà. Bah, voilà, tu vois, ça fait depuis 2018, donc ça fait pas mal de temps. C'est une belle amitié. Donc, on est prêt, Eugénie va participer aussi. Pardon ? Je disais une belle amitié entre vous, Pascal. Oui, oui, bah oui, évidemment, on se suit, on s'envoie des messages tout le temps, on prend des nouvelles l'un de l'autre, voilà, tout simplement. Bonjour, Pascal. Bonjour. Bonjour, Damien, effectivement, on est ici sur cette place de l'hôtel de ville à Lèche-Cape-Ferret. Bonjour, Amel. Bonjour, on va suivre cette marche solidaire que vous avez organisée, évidemment, ici à Lèche-Cape-Ferret. Il y a beaucoup de monde, hein, ici, sur cette place, c'est incroyable. Et on doit récupérer du monde au fur et à mesure du passage dans les communes. Il faut dire, oui, il y a plus d'une quinzaine de communes entre ici et le bout de la péninsule, voilà. Ça vous fait un accord d'organiser cette marche avec Eugénie, avec qui vous avez doué une très belle amitié, qui est venue avec ses parents, avec Caroline, Fabien, ses frères, les frères, les frères et soeurs. Loisette, sa chaîne, qui l'avait pas, également. Voilà, il va y avoir aussi beaucoup d'associations, d'autres associations d'handicapés qui vont nous joindre et qui vont démarrer. D'ailleurs, il y a, voilà, monsieur est là. Bonjour, monsieur. Voilà, on est pas mal. Je m'attendais pas à voir autant de monde. Il y a énormément de monde. Donc, on est très solidaire ici, donc, voilà. Un petit point météo, Pascal. Un petit point météo, s'il vous plaît. Petit point météo ? Écoutez, on aura peut-être quelques coups de pluie, mais ça va pas déranger, ça va pas nous déranger, ça va pas démotiver les gens. On est à fond et on va aller jusqu'au bout. Pascal, c'est le moment d'y aller. C'est le moment de partir, je crois, même. Vous êtes, alors, on va assister au départ de la course dans une minute, enfin de la marche en tout cas, mais vous êtes une voix qui porte, Pascal, pour nos téléspectateurs qui vous regardent, qui n'ont pas la chance d'être auprès de vous à l'Age Capéret. Un petit mot, pourquoi composer le 3637 ou bien le Téléthon.fr ? Écoutez, comme disait, j'ai vu l'interview d'Alain Souchon l'autre jour, il disait, la vie ne veut rien, rien ne vaut la vie, voilà, rien ne vaut la santé de nos enfants. Moi, je suis, je suis, comment dire, j'ai rencontré Eugénie il y a quelques années, et c'est vrai, depuis, je suis, j'essaie de m'investir tous les ans. On a eu cette salle période du Covid, on n'a pu rien faire, on devait organiser quelque chose ici, avant le Covid, et voilà. Et ici, la mairie, Alain Pinchede, qui est l'adjoint au maire et le maire, on a tenu parole, on avait envie quand même de, comment dire, de tenir notre promesse, voilà, de s'engager pour le Téléthon. Donc 36-37, donc là, on va aller, on va aller pour la marche, on va, regardez, on va débuter la marche, on se va rejoindre le maire. Allez-y. Philippe de Godeville, le maire de l'Age Cap-Ferre. Regardez, on y va. Et voilà, plusieurs centaines de personnes réunies ici sur cette place de l'hôtel de ville, Eugénie, 7h30 qui n'ont joué. Je suis là. Et ça va être le moment de couper le ruban, de lancer le décompte. Monsieur le maire, monsieur le maire sont là, on y va, et c'est parti, attention, qu'est-ce qui coupe ? Eugénie, viens ! Allez Eugénie ! Voilà, ça c'est le Téléthon, cette grande chaîne de solidarité. Il y a Noisette qui accompagne. Eugénie, tu veux couper ou pas ? Attention, 3, chuchoux ! Allez, c'est parti pour cette marche de 25 kilomètres. Merci beaucoup. 25 kilomètres de marche. Bonne marche, merci Pascal. Allez, c'est parti ! Bonne marche !